Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de The Little Big Show. Si vous avez LinkedIn et que vous êtes à La Réunion, vous connaissez forcément mon invité. Autrement, c'est juste que vous n'avez pas encore LinkedIn. J'interview Mammod Raza, Mammod Ali dans ses locaux au village Baïséa. Mammod est un serial entrepreneur, il a plus d'une dizaine de sociétés à La Réunion dans divers secteurs, l'informatique, les services, la santé, la prévention. Mammod nous raconte son parcours depuis sa plus tendre enfance passé dans le magasin de son père, à Saint-Benoît. Un bon élève à l'école, toujours dans le top 5. On parle de ses déceptions, il n'a pas pu faire ses écoles d'ingénieurs en France, il n'a pas pu devenir un médecin urgentiste. Et surtout, on parle de comment il a transformé ses déceptions en opportunités par sa rage de vivre. Il crée sa première boîte à 18 ans, revient ensuite sur les bancs de l'école quelques années plus tard à l'EGC, puis il veut devenir ambulancier, puis il va à l'IAE et on le retrouve aujourd'hui. C'est là l'importance pour moi de The Little Big Show, de vous faire découvrir des parcours qui peuvent vous inspirer et qui peuvent vous aider à avancer. Mammod Raza, Mammod Ali, dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. Mammod Ali, Mammod Raza, bienvenue. Eh bien, Julien Noguier, c'est ça ? Bienvenue, c'est toi qui me ressort. C'est ça, c'est Julien Noguier, c'est ça ? Noguier. Julien, c'est bien. Julien, c'est bien. Écoute, Julien, c'est un plaisir de te recevoir ici, chez nous, enfin, au village Baïséa. Je ne sais pas s'il faut le dire. Oui, c'est ça, on est au village Baïséa. Ça illustre bien le personnage, déjà. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure. On est là pour découvrir le personnage de Mammod Raza, Mammod Ali. Alors, la première question, celle que je me suis posée peut-être à chaque fois que je t'ai rencontré, c'est son prénom, c'est Mammod Ali ou c'est Mammod Raza ? Alors, pour faire simple, et je pense que pour nos auditeurs, ça peut être sympa, mon prénom, c'est Mammod Raza, mon nom, c'est Mammod Ali. D'accord. Et en général, dès que les gens me sont sympathiques, je leur dis, appelez-moi Mammod. Donc, ça peut être Mammod en tant que prénom, ou ça peut être M. Mammod, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Ils règlent la question de cette façon-là. Ok. Et Mammod Ali, ça vient d'où, alors ? Alors, en fait, c'est une déformation, c'est une francisation d'un prénom qui serait Mohamed Ali, en fait. C'est une contraction, en fait. En fait, ouais, moi je dis, on a remplacé en fait la partie un peu arabe, voilà, en la francisant. Qui a fait ça ? Écoute, ça a dû être fait, je pense, par les anciens chez nous, puisque mon grand-père, il s'appelait déjà Mammod Ali. Je pense que ça s'est fait au moment où mon grand-père est devenu français, puisqu'il a bénéficié de l'automatisation de la nationalité à Madagascar, puisque Madagascar était une colonie française. Et au moment où Madagascar a demandé l'indépendance, il y a eu, en fait, les personnes qui y habitaient avaient le choix. Soit il choisissait la nationalité malgache, et il renonçait à la nationalité française, soit il choisissait la nationalité française, et mon grand-père a fait ce choix magnifique. Aujourd'hui, on est tous, mon père a à peu près une vingtaine de frères et soeurs, on remercie tous notre grand-père, voilà, qui a fait ce choix et qui nous permet aujourd'hui de vivre sur cette belle île et d'être européen, voilà. Du coup, ton grand-père, il est né à Madagascar ? Alors, mon grand-père est né à Madagascar, et mon arrière-grand-père est né en Inde, voilà. D'accord. Voilà. Et en fait, ceux qui ont fait en sorte que nous soyons ici aujourd'hui, c'est en fait nos arrière-arrière-grand-pères qui ont quitté la côte, je ne sais plus, c'est sud, enfin le Guzrat en Inde. Ils ont pris, alors moi j'appelle ça les Kwasa-Kwasa, mais c'était un petit peu plus grand que des Kwasa-Kwasa. Et en fait, ils ont pris un navire qui est allé sur la côte est-africaine, on retrouve en Tanzanie, en Zibar, etc., on retrouve des tombes d'anciens, pour atterrir à la fin sur la côte ouest-malgache à Majanga. Majanga, oui. Donc c'est là en fait la source, en tout cas notre famille, la famille Mamodali, le nom de code c'est Givant en fait, à La Réunion on est connu sous Givant. Et bien les Givants, ils ont posé leur base à Majanga, au port de Majanga, il y a maintenant plus d'une centaine d'années. D'accord, du coup tu as de la famille Madagascar. Alors j'en ai presque plus, puisque au fil des différents événements, tout le monde a fui, pourtant l'île est belle, magnifique, mais la vie était devenue un enfer pour nos anciens. Alors c'est incroyable, parce que mon grand-père, il a beaucoup travaillé sur Madagascar, au point, alors j'aime bien cette histoire que mon père me raconte assez régulièrement, mon arrière-grand-père a dit un jour qu'il avait une fortune telle qu'il serait capable de nourrir cette génération suivante. Alors le comble, c'est que ça n'a même pas été transmis à une génération. Alors qu'est-ce qui s'est passé très rapidement ? La façon ? Non, en fait, ce n'était pas ça. Au départ, tout allait très bien, tant que c'était le pâter. Il faisait quoi d'ailleurs ? Il faisait du commerce de produits de première nécessité, farine, sucre, etc. À fond, c'était. Pour bien comprendre à l'époque... Ça, c'est un Majanga, ça ? Un Majanga. Un Majanga. Ce qui était fou, c'est Picsou. Tu as sûrement dû lire Picsou. Mon grand-père, quand il était payé, il était payé en billets, pièces, etc. Il mettait ça dans une brouette et il jetait dans une salle. En fait, mon grand-père avait une salle où il mettait l'argent. La fortune, au fur et à mesure, elle a diminué. Alors, c'était incroyable parce que mon grand-père... Elle peut disparaître en un jour. Ah ouais, c'est allé très vite. Mon père s'est retrouvé, quand il est venu à La Réunion, moins 30 000 francs. À l'époque, quand il est arrivé en 1979, il a démarré avec moins 30 000 francs. Il a démarré... Il avait une maison où il n'y avait pas de salle de bain. Il est arrivé quand ? Il est arrivé en 1979. D'accord. Et donc, il a démarré... Il se baignait à l'extérieur, dans des douches publiques. D'accord ? Il a dormi sur des planches en bois à La Réunion. Pour terminer sur Madagascar... Mon grand-père avait un château à Majanga. Il avait une vingtaine d'enfants. Chaque enfant avait sa chambre. Donc, exceptionnelle pour Majanga. Et deuxième chose exceptionnelle, c'était... Ils étaient les premiers à avoir les transistors radio, à l'époque. C'était les premiers où chaque enfant avait son truc de radio. Donc, ils ont vécu... Mon père est passé du top. Ils étaient vraiment au top. Reconnus comme riches à Madagascar. À moins 30 000 francs quand il a démarré ici. Ça a dû être très difficile pour lui, je pense. Ah oui, c'est sûr. Et avec zéro background en termes d'études. Il n'a même pas eu son bac. Enfin, je crois qu'il n'a pas terminé. Parce que c'était l'année où il y a eu les... Pas l'insurrection, mais... Des émeutes au chaudron ? Non, non, à Madagascar. Il est toujours à Madagascar. Il a fait son école à Madagascar. Mais l'année terminale, c'était l'année... L'année où il y a eu des soucis, où il y a eu pas des émeutes, mais presque. Voilà. Et donc, il a fui, en fait, à ce moment-là. D'accord. Et donc, toi, t'as grandi où ? T'as grandi comment ? Alors, moi, je suis né à La Réunion. Moi, je suis un vrai réunionnais. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, c'est quoi un réunionnais ? Moi, je suis né sur le territoire. Donc, voilà, clairement, je suis un réunionnais. Après, il y a des réunionnais qui sont venus à La Réunion et qui sont devenus réunionnais aussi. Donc, il y a 34 ans maintenant, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance sur la côte est de La Réunion, à Saint-Benoît particulièrement. Ah, t'as grandi à Saint-Benoît ? Voilà. En fait, j'ai fait jusqu'à la troisième, j'étais à Saint-Benoît. Voilà. Et pourquoi t'étais à Saint-Benoît ? Parce que mon père, en fait, donc, mon père avait démarré son commerce quand il a atterri ici et son commerce était à Saint-Benoît. En fait, il avait le choix entre deux villes, je crois, Saint-Louis et Saint-Benoît. Il ne voulait pas s'implanter dans la capitale parce qu'il ne se sentait pas prêt. Il avait un problème de confiance à ce moment-là. Il se disait que ça serait plus facile dans une petite ville que la grande ville de Saint-Denis ou de Saint-Pierre. Voilà. Donc, il a fait ce choix-là. Il a commencé par... loué. Alors, il a fait un truc exceptionnel. À Saint-Benoît, il y a un fameux pont qui relie les deux parties de la ville. Je ne sais plus le nom, d'ailleurs, du pont. Et quand il est arrivé, il a fait son étude de marché en se positionnant à un des côtés du pont. D'accord ? Et il regardait, en fait, le nombre de personnes qui passaient. Et il comptait. Il a compté. Et une fois qu'il avait fini de compter, il a vu qu'il y avait un garage. Un garage de voiture. D'accord ? Un parking de voiture, mais fermé. Et il a dit, moi, je vais aller voir le propriétaire de ce garage, lui dire de ne plus garer sa voiture dedans. Et moi, je vais louer ce petit local-là pour démarrer ma boutique textile. Et il a démarré sa boutique textile juste à côté de ce pont. On a gardé. Je crois que j'ai des photos historiques de ce truc-là. Mon père, en tout cas, il en avait. C'était un magasin qui était juste à côté du pont. Et c'était un parking de voiture qu'il a transformé en petite boutique. Exceptionnel. Et tu as des souvenirs ? Alors, j'étais trop petit. Je pense que j'étais trop petit à ce moment-là. Je n'étais même pas né. Enfin, 83. Je suis né en 83. Donc, oui, 79. Il avait déjà démarré. Mais on m'a raconté, je vous livre ça, on m'a raconté qu'un jour, je serais tombé des bras de mon père ou de ma mère parce qu'il y avait trop de monde dans ce petit magasin. Ah oui. Un truc comme ça. Mais bon, voilà, je n'ai pas plus. Il ne devait pas y avoir 36 000 magasins de textile. Oui, sûrement. À Saint-Benoît. Sûrement. Et du coup, après, il est allé à Saint-Denis. Alors non, il est resté de ce petit truc. Il est passé un gros truc. En fait, il a pris ce petit local. Puis, il a pris tout l'angle. Et d'ailleurs, c'était devenu un truc historique puisque le magasin s'appelait Chez Petit-Benoît. Donc, il a fait ce choix-là. Chez Petit-Benoît. Non, il était typiquement créolisé le truc. Chez Petit-Benoît, Zenfant-les-Rois. Il avait fait en termes de marketing, il avait dit Chez Petit-Benoît, Zenfant-les-Rois. Et il a ouvert un magasin qui avait pris tout l'angle à côté du pont, de ce fameux pont. Et donc, c'est plus ce magasin-là que j'ai connu, où je m'amusais. D'ailleurs, il y avait plusieurs. En fait, ce n'était pas un local bien agencé tel qu'on voit aujourd'hui au niveau des magasins qu'on retrouve, par exemple, en ville de Saint-Denis, même à Saint-Benoît certainement. C'était un magasin où tu avais un premier niveau, puis un second niveau où il fallait descendre trois, quatre marches. Puis après, tu avais une espèce de petite cave en dessous. Alors, donc, on allait jouer. Moi, j'allais jouer, puis je me cachais. Enfin bon, c'était sympa. Du coup, c'est quoi ? C'est comment de grandir dans la boutique de la famille, en fait ? C'est un peu l'aspect que je ne connais pas, moi, de la culture. Ben écoute, déjà, c'est très prenant. C'est quelque chose qui consomme, en fait, tes parents, forcément. Parce que mon père et ma mère, ils étaient à fond dans le... C'était ouvert toute la semaine ? Ouais, ouais, du lundi au samedi. Et puis après, alors lundi matin, ils n'étaient pas ouverts parce qu'on venait à la grande ville tous les lundis matins. Donc, quand moi, je n'avais pas l'école... À la grande ville. Ouais, ouais. Quand je n'avais pas l'école, je venais à Saint-Denis parce que mon père se fournissait chez des grands fournisseurs de la ville de Saint-Denis. Chez des grossistes de Saint-Denis. Donc, je me rappelle très bien, j'étais très content les lundis où soit je n'avais pas classe, enfin, je n'avais pas école, donc j'étais en vacances ou autre chose. Et je me disais, ouais, lundi, ça y est, on va monter parce qu'on mangeait des petits sandwiches à Saint-Denis, etc. Tu vois, ça me fait... Je sens un petit truc dans mon cerveau, c'est un truc sympa, quoi. Donc, voilà, ils se fournissaient. Le reste de la semaine, eh ben, il était en magasin de 8h à 18h au moins. Et puis après, il fallait remplir, il fallait réacheter, il fallait... Donc, c'était très prenant. Donc, j'ai pas beaucoup... Ouais, et moi, j'étais élevé par des femmes de ménage, enfin, des nounous, on va dire ça comme ça. Et des nounous réunionnaises. Je me rappelle de la dernière, il y en a une qui est décédée, la dernière, elle s'appelle Armande. Je l'ai revue il y a quelques années, ça te fait un choc, quoi. Elle, elle te voit, elle te dit, mais toi, t'étais comme ça, enfin, voilà. C'est... Et puis, voilà, donc la culture réunionnaise, à ce moment-là, elle rentre quand même, quoi, si tu veux. Malgré nos origines indiennes. Voilà, Armande, c'est ma deuxième maman. Ben ouais, j'imagine. Et du coup, t'étais au primaire et collège à Saint-Benoît. À Saint-Benoît, j'ai fait tout ça à Saint-Benoît. Ça se passait comment, le collège, par exemple ? Écoute, des super souvenirs. Collège Hubert de Lille, je crois que ça s'appelait. École, ça s'appelait École Odileli. Je me rappellerai toujours de ça. Notre directrice, enfin, notre directeur, il s'appelait M. Château. Et je crois que c'est sa fille, Laura Château, qui est à Antenne Réunion, ou sa petite fille, je ne sais plus exactement d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont de la même famille. Et en fait, j'avais le M. Château directeur. Et en CM2, je crois que j'avais Mme Château, professeur. Donc, c'était un truc de malade. Après, ça se passait super bien parce que j'avais bien... Oui, j'avais bien intégré cet aspect-là. Chez nous, culturellement, c'est très intégré cet aspect de... Enfin, pas de compétition, mais en tout cas d'être les meilleurs. Quand tu fais un truc, tu le fais bien. Voilà. Donc, l'école, ça, mes parents, ils me disaient... Même s'ils ne me suivaient pas beaucoup, parce que je n'étais pas là. Je sais que chez moi, par exemple, ce n'était pas strict. Nous, on était... Les bonnes notes, ce n'était pas grave. En plus, j'ai des parents en prof. Sauf, se ramener des mauvaises notes, en fait, ce n'était pas très grave. Moi... C'était plutôt, en fait, pourquoi tu as ramené une mauvaise note ? Voilà. Enfin, moi, j'attirais l'attention de mes parents lorsque j'avais une mauvaise note. D'accord. Mais sinon, ils ne regardaient même pas. Parce qu'ils estimaient que c'était normal. C'était normal. Enfin, pour un enfant, ce n'est pas forcément... Moi, par exemple, je n'ai pas cette approche avec les miens aujourd'hui. Voilà. J'estime qu'une bonne note, il faut aussi le féliciter, lui en parler, etc. C'est super. Et puis, une mauvaise note, ça ne peut arriver, ce n'est pas très grave. Voilà. Là, une mauvaise note, moi, ça me... Oh, on n'était pas au stade de la ceinture et de la fessée. Parce qu'il n'y avait pas ça. Mais je pouvais avoir une petite remontrance. Ah oui, le sandwich du lundi. Alors, c'est possible que j'ai dû perdre un ou deux lundis à cause des petites conneries que j'ai dû faire. Mais bon, rien de... En termes... Voilà, j'ai toujours été dans les trois premiers de la classe. Ah oui, c'était... Non, non, c'était rush. Et tu te souviens des... Dans les trois premiers, ça veut dire que tu n'étais pas premier tout le temps ? Non, pas tout le temps, en fait. Et je me rappelle d'une fille que j'ai... Elle m'a marquée. Elle s'appelait Sarah Cervo. Et on se battait pour... Tu sais, à cet âge-là, qui est amoureux de chez qui ? Enfin, tu as toutes ces petites conneries qui apparaissent, mais ce n'est pas très grave. Mais en même temps, on se tirait la bourre. Voilà. Avec elle, je me rappelle, c'était qui serait premier. Donc, il y avait elle. Mais je l'ai perdue de vue. Je n'ai aucun accès. C'est lourd en temps. Voilà. Donc, il y a elle. Il y a un autre ami à moi que je n'ai plus du tout de contact aussi. Il s'appelle Sangla Damien. Je me rappelle très bien. Un mec génial. Lui, il a eu son bac en mention super bien et tout. Enfin, lui, il était tout le temps... Voilà. Quand on arrivait à le détrôner, on était content. Il y a un autre qui est devenu prof. Je croise, mais pas plus que ça. C'est Éric Gondin, je me rappelle. Enfin, on était 3-4. Après, il y avait... Alors, on était ultra multiculturel. C'était sympa parce que tu avais d'autres, entre guillemets, arabes. Puisque nous, on est considérés comme des arabes. Alors, juste pour faire un petit aparté sur ce mot-là, le mot arabe n'a rien à voir avec arabe, en fait. Nous, on n'a pas ça. Et arabe, c'est le petit nom à La Réunion des fameuses personnes qui sont venues de l'Inde et qui sont musulmans. Parce que moi, à l'origine, je ne suis pas un musulman. Mon arrière-grand-père, c'est un hindou. Il était hindou, d'accord. Et il y a une autre petite aparté que je te fais aussi, là. C'est qu'à La Réunion, il y a eu deux circuits. Il y a eu un circuit, le nôtre, c'est-à-dire sud de l'Inde, Madagascar, rentré à La Réunion. Il y a eu un autre circuit qui était Inde-Maurice, Maurice-Réunion. Par exemple, une famille comme Ravat, c'est une famille qui est arrivée de cette façon-là. Qui n'est pas arrivée de l'autre circuit. Ou comme celle de Vira Poulet aussi, non ? Alors, je n'ai jamais échangé vraiment avec lui, mais je sais que toutes les familles indiennes comme nous, musulmanes, il y a une bonne partie qui sont, en fait, issues du circuit Maurice-Réunion. Inde-Maurice-Réunion. Voilà. Ils ont, par exemple, de la famille à Maurice. D'accord. Donc, c'est juste une aparté. Donc, le mot arabe, on était sur le mot arabe, c'est vraiment un petit mot gâté. Et donc, on était dans un environnement multiculturel. J'ai un ami, que je vois la semaine prochaine, Stéphane Siamthieu, tu vois, et son père avait la petite boutique chinoise. Donc, tu vois, la petite boutique arabe, la petite boutique chinoise, Damien Sangla, un Zoray de chez Zoray, grave. On avait, enfin, voilà, on était dans un environnement... Et Éric Grondin, Grondin, un vrai réunionnais, tu vois ? Ouais. Donc, finalement, c'est ça, la réunion. Il n'y a pas de vrai réunionnais, de faux réunionnais. On était tous des réunionnais. Et c'était géant. C'était géant, cette période-là. Ouais, t'as un très bon souvenir, on croit ton grand sourire. Ouais, c'est ça. Et tu finis le collège, et en troisième, il se passe quelque chose, parce que tu pars à Saint-Denis, c'est ça ? Ouais. Alors, petite crise identitaire, adolescent, forcément, ouais. Et je me dis, mes parents ne sont jamais là. Voilà, ils sont tout le temps en magasin, enfin, voilà. D'ailleurs, ma mère, aujourd'hui, elle le dit, elle regrette cette partie-là, puisque elle pensait que le confort matériel suffisait. Enfin, c'était pour ça qu'elle bossait. Sauf que, voilà, nous, on aurait bien aimé avoir une relation fusionnelle, plutôt, avec nos parents. Enfin, moi, j'aurais aimé. Moi, j'ai une sœur. J'ai un garçon unique, mais j'ai une sœur. Et donc, ce n'était pas vraiment le cas. Oui, j'avais des parents, mais qui étaient voués, corps et âme, à améliorer notre condition de vie, puisqu'ils avaient vécu une situation difficile. Et pour eux, la réussite financière, c'était important. Et donc, je dis, alors là, je le dis, là, mais j'invente une espèce d'histoire en disant qu'on ne peut pas faire une seconde avec option informatique à Saint-Benoît. Et en fait, cette option informatique, elle ne représentait que dalle dans les notes ou quoi que ce soit. C'était juste une option facultative. D'accord. J'ai réussi, en fait, à faire passer ça à mes parents pour partir à Saint-Denis. Super. Et je suis parti à Saint-Denis. Alors, super, pas forcément. Le bus, tu le joues ou t'es taverne ? Alors, j'ai eu tout. À un moment donné, j'étais en pension. J'habitais chez mon cousin. Après, j'ai eu des problèmes relationnels. Donc, après, je prenais le bus. Donc, des fois, je sortais à 4 heures du mat', puisqu'à l'époque, la route n'était pas encore celle qu'on connaît en quatre voies. C'était, en fait, des gros bouchons à Sainte-Marie. Enfin, bon, c'était quand même la cata. Et je prenais le bus à 4 heures, 4 heures et demie. Enfin, des trucs de balade. Mais c'était sympa. C'était rigolo. Je dormais dans le bus, je me rappelle. Ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. C'était sympa. Le retour, je le faisais aussi en bus. Le lendemain, je repartais en bus. Après, je m'étais fait aussi des amis qui étaient un petit peu plus grands que moi et qui avaient, en fait, un véhicule et qui devenaient un peu mes chauffeurs. Quand eux, ils allaient sur Saint-Denis à l'université, par exemple. Eux, ils aidaient à l'université. Ils m'emmenaient avec eux. Donc, ça, c'était une période construction individuelle, pré-adulte. En gros, c'était une espèce de liberté pour moi. Mais difficile quand même. Parce que je pense que c'est là où on a besoin de nos parents quand même. Au lycée ? Ouais. On a quand même besoin qu'ils soient là. Et moi, je me suis un peu construit tout seul à ce moment-là. Donc, j'ai gagné en maturité, certainement. Ça a clairement forgé le personnage à ce moment-là. J'étais plus aussi bon, d'ailleurs, à l'école. Alors, si, j'étais toujours dans le top 5, mais je n'étais plus premier, premier. Voilà. Et puis, ma moyenne, là où j'étais habitué à avoir 17, 18 de moyenne, dès la seconde, je crois, j'étais aux entre 15, 14, 15. Et j'ai terminé la terminale à 12 de moyenne, 12 et quelques. C'était un peu décevant. Potentiel, il était là. Mais tout ça, ça a fait que, voilà, c'était plus, j'arrivais plus, en fait, à avoir les résultats. Enfin, je ne mettais pas autant d'énergie dans le travail à ce moment-là aussi, certainement. Et donc, même si c'était un prétexte, déjà, il y avait une partie technologie. Clairement, l'info, alors oui, ce qui a changé ma vie. Tu as découvert quand ? Alors, c'est un cousin à mon père, sur Goulam Ali, d'ailleurs, Babou, il s'appelle, qui, un jour, a donné, en fait, à la mosquée un petit cours d'informatique et qui a, en fait, convaincu mon père qu'il fallait acheter un ordinateur. Et c'était, ouais, je devais avoir 12, 13 ans, à peu près, quand l'ordi est sorti, la tour, là, quand la tour est sortie. Et mon premier ordi, il vient de chez Isa. Isa, information. Ouais, ouais. Donc, Jean-Marc a vendu à mon père, Jean-Marc Pékin a vendu à mon père l'ordi, certainement. Et voilà, j'ai commencé à travailler, enfin, à travailler. Enfin, tu n'avais pas grand-chose, Windows, je ne sais plus lequel, mais à un moment donné, c'était 95. Ouais, c'est comme ça. Ouais, 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 c'était... Et donc, j'avais déjà commencé, l'ordi, c'était mon truc, quoi. Je passais mes journées, d'ailleurs. Comme mes parents, ils n'étaient pas là, mais je passais mes journées dans l'ordi. Ordi et télé. Et j'étais très mauvais en lecture. Le truc, c'est lecture, laisse tomber. Même aujourd'hui, d'ailleurs, je suis plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle lecture rapide, tout ce qui est magazine, tout ça, enfin, voilà. Ou réseau pro, je vais utiliser ça pour ma culture. Mais le bouquin en lui-même, ce n'est pas ce qui me passionne. Voilà. Tu te souviens d'un bouquin que tu as lu ? Si, j'en ai du, des bouquins. Mais là, comme ça, tu vois, ce n'est pas le truc qui va me faire... Si tu me demandais de faire une dissertation, là, ou en tout cas, sur une lecture, ce n'est pas ce qui me ferait plaisir. Et donc, tu finis ton lycée, tu as fait un bac quoi, déjà ? Alors, j'ai fait un bac S. Donc, seconde, je crois que ça s'appelait TSA à l'époque. Donc, j'aimais aussi beaucoup la technologie. J'adorais ça. Technologie au sens dur, la techno. Le cours où on faisait un porte-clés avec une diode. Soit c'est ça, soit on faisait le pouce-seringue électronique, des trucs comme ça, ou le portail. Voilà, la verre. Donc, c'était sympa, j'aimais bien. Et donc, j'ai fait une seconde TSA. Première S option, ça s'appelait... Aujourd'hui, ça s'appelle Science de l'ingénieur, mais à l'époque, ça s'appelait Technologie industrielle. Donc, première S option TI, qui ne va pas confondre avec le STI, qui était autre chose. Et après, une terminale S option Technologie industrielle, Technologie industrielle, coefficient 9. À ce moment-là, c'était énorme. J'ai cartonné au bac parce que j'ai cartonné cette matière. C'était génial. Et avec toujours un petit point bonus pour l'informatique, mais qui ne représentait que des petits points bonus au-dessus de 10. Je crois que j'ai eu les 10 points parce qu'on avait eu 20 pour le projet, pour le bac, un truc comme ça. Et du coup, tu sors du bac et tu écris ta première boîte. Alors, c'est là, en fait, c'est là l'histoire. Intelser, attends, juste. Ça s'appelle Intelser, tu l'as créé en 2001, c'est ça ? Alors, Intelser, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, on va peut-être commencer par ça. Informatique, téléphonie, service. Tu vois, c'était pas... On n'est pas allé chercher très loin. Intelser, informatique, téléphonie et service. Utilisez les premières lettres de... De chaque mot, tu vois. Toi, t'as 18 ans quand tu crées... Ouais, 18 ans et demi. Donc, en fait, j'ai post-bac, il se passe deux choses. En fait, je suis accepté à l'Épita, donc école d'ingé. École d'ingé, Épita, Effray. Il y avait même des recruteurs d'Épita qui venaient dans les lycées pour parler d'Épita. J'étais accepté à Épita, j'étais accepté à Effray. Clairement, j'étais destiné à devenir ingé informatique. Tu me connais, là, maintenant. Tu te dis, mince, le mec, ingé informatique, ça aurait été un truc de malade. Et donc, voilà, j'étais... Ça aurait été du gâchis, peut-être ? Non, on ne sait pas. Pas forcément. De toute façon, il n'y a pas de regret majeur. Tu verras qu'il n'y a pas de regret. Et à ce moment-là, toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, quelques difficultés relationnelles avec les parents, le fait que je sois parti, etc. Enfin, bon, voilà. Garçon unique, OK ? Culture indienne, indo-musulmane, bien présente quand même. Mon père est très bien à la mosquée, machin. Enfin, pour toi. Et mon père et ma mère disent... De toute façon, ma mère, je pense, qui a dû influencer, mais bon, voilà. Il dit, non, tu ne pars pas. Tu ne vas pas à l'épital. Tu ne vas pas en métropole, ça, ouais. Tu ne vas pas en métropole. Tu restes ici. Et là... Ça a fait mal, sur l'eau. Ah, ouais, ouais, quand même. Blessure profonde. Une blessure qui donne de l'énergie aujourd'hui. Une blessure profonde. Surtout qu'on voit beaucoup de ses camarades de classe s'en aller, quoi. Ouais, ouais, en fait, j'ai mon... Il y en a qui ont parlé six mois à l'avance. Alors, le comble, c'est que j'ai mon cousin qui était avec moi au lycée, d'accord, et qu'on a fait seconde, première terminale ensemble. Et lui... Donc, on est tous les deux acceptés dans les mêmes écoles et lui va aller frais. Voilà. Et ses parents le laissent partir. D'ailleurs, il m'en a voulu. Il est revenu à La Réunion, là, ces derniers temps. Il est là. Il m'en avait voulu à l'époque. Il m'a dit, tu m'as laissé tomber. Je dis, écoute, c'est pas moi qui t'ai laissé tomber, mais c'était les circonstances qui faisaient que c'était complexe, quoi. Donc, pas de possibilité d'aller en métropole. Enfin, c'était trop complexe. Il y avait trop de soucis familiaux. Si je partais... Alors, j'aurais pu, j'aurais peut-être dû même. J'aurais dû dire à mon père, attends, je m'en vais. Mais bon, j'ai pas pris cette décision-là. Je me suis plié, en fait, grosso modo, à le côté culturel. Et effectivement, à 18 ans, c'était un peu compliqué d'aller à l'encontre des volontés des parents, puisque tu es quand même dépendant encore de tes parents. T'es pas encore vraiment un adulte. Ouais, donc c'était, voilà. Et là, mon père me dit, par contre, pas de problème. J'investis. Fais ce que tu veux. C'est fort, ça, parce que... C'est fort, oui. À 18 ans, fais ce que tu veux. Tu es là, tu te dis, bon, OK. Oui, c'est pas la pression pour telle ou telle étude. Non, parce qu'il avait compris que j'allais... Alors, en fait, il avait clairement compris que j'allais pas reprendre la boutique, parce que j'avais aucune passion pour le secteur. Aucune. À l'inverse, aujourd'hui, j'ai plein d'idées, mais en tout cas, à l'époque, j'avais aucune passion pour le secteur. Et comment me garder, grosso modo, c'était ça, quoi. C'était de dire, vas-y, fais quelque chose de ta vie. Nous, on est là pour te soutenir financièrement, principalement. Et alors, première chose que je fais, je vais voir la store, OK. Et je m'inscris... Alors, je ne pouvais pas rencontrer, j'avais rencontré Anuditou à ce moment-là. Et Jean-Yves Oué, génial, Jean-Yves, c'est mon maître absolu, parce que j'ai été formé MCSE, Microsoft Certified System Engineer, en trois ou quatre mois, parce que c'est un truc ultra court. Donc, post-bac, tout de suite, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc, je fais ça, avec comme objectif, ouvrir une boutique. Voilà l'objectif. Donc, dans la tête, il y avait déjà, mais je me suis dit, attends, tu ne connais rien en informatique. Qu'est-ce que tu vas aller ouvrir une boutique informatique ? D'accord. Et donc, là, je dis à mon père, il faudra faire cette formation-là. Donc, lui, il paye la formation, parce que c'était payant. Et en même temps, hop, préparation de la boutique. Et mon père me dit, allez, on va à Singapour. Waouh. OK. Donc, je débarque. On va en métropole, mais... Ah non, non, on va à Singapour. Et je débarque à Singapour, je me rappelle, Simlim Tower, le nom de la tour. Et tu as des boutiques informatiques de haut en bas, de droite à gauche. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et donc, j'achète. J'achète tout et n'importe quoi. Mais j'achète, quoi. J'achète, 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 j'achète. Je ne sais plus pour combien j'en achetais, mais j'ai acheté. J'ai fait faire une boutique exactement... Tu rentres deux conteneurs et puis... Ouais, je crois qu'il y a deux conteneurs, tout comme ça. Enfin, voilà. Et j'ai acheté tout et n'importe quoi. Des RDRAM, je me rappelle. Tu vois, à l'époque, qu'il y avait des RDRAM. Les RDRAM, ça ne s'est jamais vendu. D'ailleurs, c'est égal. Mais bon, je me suis fait avoir par le vendeur. Je parlais anglais. Vraiment pas top. Mais bon, j'ai réussi à me faire comprendre. Eux aussi, ils ne parlaient pas super bien. Enfin, ils ne parlaient pas super bien. Et je rentre à La Réunion. Trois mois d'agencement à peu près du magasin. Et là, tu as acheté les murs, tu as loué. Non, non. On a pris un local en plein rue des limites. Cœur de ville. Ouais, ville de Saint-Denis. Parce qu'il y avait de l'arrêt de bus en face. J'avais dit à mon père, c'est là qu'il faut être. Parce qu'il y a de l'arrêt de bus. Ça va être bien et tout. En même temps, je voulais faire un cybercafé. C'était pas un pont, c'était un arrêt de bus. Non, non, c'est un arrêt de bus. En fait, c'était la gare routière. C'était la gare routière de Saint-Denis. C'est le parallèle en fait un boutique de ton père. Oui, effectivement. Je me suis dit, tiens, il y a la gare routière là. Donc, les gens vont forcément me voir. Donc, je m'implante là. À l'époque, il y avait un restaurant avant moi. Le restaurant a fermé. Et j'ai tout de suite foncé sur ce local-là. J'ai pris le local. Trois mois d'agencement. J'ai fait un agencement de malade pour l'époque. Avec un petit îlot central où tu pouvais faire un cybercafé. Tu avais un atelier dans le fond. Je me rappelle bien. Un espace informatique et un espace téléphonique. Donc voilà, grosso modo, on répondait clairement. Informatique, téléphonique. Et le fond était service. Et on a démarré mi-2012. Enfin, mars 2012, je crois à peu près. Voilà. Donc, l'entreprise était existante en fin 2001. Pardon, fin 2001 et le démarrage mi-2002. Pas 2012, pardon. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Du coup, ça, c'est ta première entreprise. Et ça décolle. Top, quoi. Ça décolle. Ça décolle. On a fait des trucs. Moi, j'ai acheté des trucs chez Sogelec. pour revendre dans ma boutique. Je me rappelle bien. J'ai acheté des écrans chez Sogelec, etc. Enfin bon, ça tournait à mort. Ça tournait super bien. On a atteint, bon, je n'ai rien à cacher particulièrement. Donc, on avait atteint, dès la première année, pratiquement 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires pour une petite boutique qui faisait 100... Qui faisait 100... Par contre, dans le domaine, la marge, c'est des cacahuètes. Mais par contre, le chiffre d'affaires, il était bien, quoi. Par contre, tu devais gérer les achats, tu devais gérer le SAV, tu devais gérer la vente, tu devais gérer la relation avec la banque, tu devais gérer la relation avec les experts comptables. Du coup, ton père, il voit ça comment, là, à ce moment-là ? Alors, mon père, il ne peut pas m'aider sur mon activité parce qu'il n'y connaît rien, en fait. Bien sûr. Par contre, bon, il était quand même là en surveillance, en observation par rapport à la banque, par rapport à... Mais il n'intervenait pas plus. Il regardait... Quand il voit que tu fais 1,5 million la première année... Oui, il est content. Il est content. Mais quand il voit que je ne gagne rien et qu'il gagne 10 fois plus en faisant 10 fois moins, il me moucate, quoi. Il me dit, mais attends, c'est quoi cette activité, là ? Mais en même temps, il ne peut rien me dire parce que... Voilà, c'est lui qui voulait que je reste, quoi. En ce moment-là, j'aurais pu lui sortir ça. Mais non, non, ça avance, ça avance tellement bien que je rachète un deuxième point. Je pense que c'était pas 2002, mais dès 2003, à Chaussée Royale, à Saint-Paul. Et j'ouvre un deuxième Intelcer à Chaussée Royale, Saint-Paul. D'accord. Et là, je passe à 2,5 millions. Wow. Voilà. Un truc de fou. Mais il y a des choses qui se passent après. Parce qu'en fait, il y a la chance qui va se mêler de tout ça, en fait. Et ouais, c'est ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? T'as la mairie de Saint-Denis qui va te dire qu'il y a un super projet. Alors, sans donner les noms, parce que ça, c'est pas le moment. Mais en tout cas, il y a la mairie de Saint-Denis qui m'interpèche. Je crois que c'était 2004, puisque la transaction s'est faite en 2006. En 2004, qui me dit, vous allez devoir quitter ce local de Saint-Denis. Là où vous avez tout construit, M. Mamadini, vous allez devoir quitter. Et il y a encore le local où ça y est ? Alors là, ça y est, il est rasé. Mais il a été rasé. Parce qu'il y a des parties du projet Océan qui ne sont pas encore... Voilà, qui n'est toujours pas aujourd'hui, fin 2017, on n'a toujours pas de pôle Océan. Mais moi, j'étais situé en plein dans le pôle Océan. Et là, comme je m'amuse à dire, on pouvait avoir deux réactions. Soit c'était une réaction de pleurnicher, de dire, j'ai tout construit, c'est fini pour moi, ma vie est terminée. Enfin, voilà, on pouvait avoir cette réaction-là. Ou il y avait une autre réaction qui était de dire, c'est l'opportunité de ta vie, mec. Il faut que tu profites de ce qui se passe. Et là, moi, j'ai mon père, il me dit, c'est pas possible. Ça marche quand même, tu arrives à te payer. Je dis, c'est super génial ce qui est en train de se passer. Et en fait, ce que je dis, je dis aux gens de la mairie, je leur dis, alors tu as tout le quartier qui est contre, et moi, je dis, je suis pour. Par contre, je suis pour, mais il faudra me payer pour que je sois pour. Mais pour moi, je suis pour. Il n'y a pas de problème. Et là, en fait, je rigole parce que c'est un truc exceptionnel. Normalement, en fait, on est indemnisé sur résultats. Logiquement. OK. Et bien, moi, j'ai négocié mon indemnisation sur mon chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. Donc, sur 2,5 millions d'euros à peu près. Est-ce qu'il laisse un bon chèque pour démarrer autre chose ? Alors, entre-temps, j'avais quand même déjà démarré, puisque j'ai un cousin, en fait, qui est arrivé à La Réunion. Et on avait démarré, en fait, en 2004. On avait déjà démarré. On se disait, au lieu que j'achète chez Sogelec ou chez d'autres grossistes en local, on s'est dit, mais attends, il faut aller sourcer nous-mêmes et importer et faire... Mais je ne voulais pas le faire tout seul parce qu'à ce moment-là, ma logique de partage était déjà en place. C'est-à-dire que je voulais me libérer du temps pour pouvoir faire plein de choses. Je ne voulais pas être figé dans une activité, OK ? Donc là, j'avais déjà un associé. Mon cousin arrive, il me dit, OK, on s'associe. Lui, il avait déjà fait ça à Mada. Je lui ai dit, écoute, on fait la structure. Donc, on peut traîner Madagascar, ça existait déjà. D'accord. Et on a fait CompuTrad Réunion à ce moment-là. Et donc, on se lance. On se lance, alors, quelques petites mésinventures. On a commandé des trucs où on n'avait pas bien maîtrisé, en fait, le processus d'achat. Enfin bon, des choses comme ça. Il y a des petits couacs. Le truc qui m'a fait mal. Et il a un petit dédicace, parce que peut-être qu'il va écouter. J'étais très copain avec Brice de Comarmont, de la SMI, qui était le grossiste en place. D'ailleurs, lui, quand il raconte cette histoire, il doit sûrement dire qu'il m'a proposé de rentrer avec lui ou des choses comme ça. Mais bon, c'est possible. Je ne me rappelle plus. Là, ça fait presque dix ans. Mais je me rappellerai toujours. J'étais dans mon dépôt. On était à la Zac Foucherolle. On avait 600 mètres carrés. Donc, c'était quand même quelque chose de bien. J'étais en train de marcher sur les palettes. Et j'étais au téléphone avec Brice de Comarmont. Et à un moment donné... En fait, Brice l'avait mal pris. Parce que j'étais son meilleur client. Parce que je tournais... Il avait mal pris que tu sois allé sourcer ailleurs. Que je crée ma propre entreprise. Que je devienne son concurrent. Et là, il me dit... Tu peux dire ce que tu veux. Ça, ça résonne. Tu peux dire ce que tu veux. Mais tu m'as mis un couteau dans le dos. Et ça, ça m'a fait mal. Parce que ce n'est absolument pas la logique dans laquelle je travaille. Et j'ai regretté. Mais j'ai appris de ça. Mais j'ai regretté. Je n'ai jamais réussi. Donc, s'il écoute, c'est presque des excuses. Je n'ai rien. Je l'adore, ce type-là. Il n'y a aucun problème. Je l'aime bien. Mais voilà. Je devais faire ma vie. Enfin, il faut qu'il comprenne. Je devais faire ma vie. Je devais avancer. Ça faisait partie du plan. Et donc, j'ai avancé. Et depuis ce moment-là, il ne me parle plus. Même aujourd'hui, je ne sais pas s'il me parlerait aujourd'hui. En tout cas, s'il écoute... Voilà. En tout cas, s'il écoute, une petite dédicace pour Brice de Covormont. Et donc, il y a ça qui existe. CompuTrade. Voilà, 2004. Tu te fais exproprier... Exproprier de là-bas. Un tel cerne avec un joli chèque. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Tu montes une autre boîte. Ben non. Je rembourse mon père, déjà. Ah oui ? Et ouais, c'est le premier truc que je fais. En fait, en gros, quand je fais le storytelling de cette histoire, je dis à mon père, je rachète ma liberté. C'est grosso modo, c'est ça qui se passe. Et en fait, ça me donne les ailes aussi pour me lancer maintenant, moi-même. Sans le parapluie du père, quoi. C'est-à-dire, là, ça y est. Donc, je le rembourse. Et le reste, je le garde pour faire quelques petits trucs. Et en même temps, pour préparer les autres structures, d'autres investissements. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'étais quand même globalement pragmatique sur le sujet. Parce que j'avais quand même perdu une source de revenus, même si ce n'était pas énorme. Et donc, pendant cette période un peu transitoire, jusqu'à 2007, où je vais créer, 2006-2007, où il y a Stopbugs et Star, etc., qui vont apparaître, je suis DAF de CompuTrade. Donc, t'imagines, un mec qui n'a pas fait d'études, mais qui gère un service comptabilité. C'était un truc énorme. Énorme au point où j'arrivais à un moment donné le matin. Ça, c'était à peu près fin 2007, début 2008. J'arrivais le matin et j'avais, en fait, tout qui était fait par l'équipe. J'avais 3-4 trucs à regarder. Et puis après, je regardais la vitre de mon bureau. Et tu voyais passer les ambulances. Alors, tu me parles d'ambulances ? Tu me parles d'ambulances ? Parce que si je comprends, en fait, en fait, la transition, c'est plutôt… Je me rendais compte d'un truc. C'est que j'accumulais beaucoup de pratiques, mais j'avais zéro background théorique. Zéro. Et là, je dis à mon associé, je dis non, là, attends, mon ami. Il faut que je monte en compétences théoriques. Et c'est fou. Je lâche tout en 2008. D'accord ? Donc, entre-temps, j'ai créé Stop Bugs avec un associé où on a vécu des histoires. Bon, si on aura le temps, on y reviendra. Et Star Computer qui a été créé, en fait, avec un ancien de E-Tech, qui était au départ… Qui est devenu un ami, puisque j'étais client chez lui. Et on a créé, en fait, Star Computer. Donc, tout ça, c'est toujours dans les nouvelles technologies. Et je dis non, il faut que je fasse des études. Et là, je quitte mon poste. Et je deviens… Je rentre en troisième année à l'école de commerce. Voilà. Et là… Bon, c'est déjà bien, tu as eu une équivalence. Alors, en fait, pour ceux qui écouteront, il y a la validation des acquis professionnels 1985. Alors, c'est différent de la VAE. La VAP 1985 permet, en fait, d'avoir des crédits ECTS provisoires sous réserve d'obtention des crédits supérieurs. Exemple, moi, j'ai obtenu 120 crédits pour Bac plus 1, Bac plus 2, sous réserve que je gagnais… J'obtenais les 60 restants pour la troisième année. Donc, avec le risque de revenir à zéro si mon année se passe mal. Oui, bien sûr. Mais bon, j'étais allé sur une année où je crois que c'était une de mes plus belles années. Là, si je devais faire un petit feedback. C'était sympa de se retrouver à l'école avec des jeunes. À l'UGC, oui. Et en même temps, ce qui était marrant, c'était tout ce que j'entendais sur l'île de la théorie, je l'avais vécu sur l'île de la pratique. Je vous donne un exemple. Là, je te donne un exemple. On parlait, par exemple, de veille concurrentielle. OK, un mot, je dis souvent cet exemple-là. Eh bien, je ne savais pas, moi, que ça s'appelait de la veille concurrentielle. Mais je la faisais. Eh oui, nativement, je faisais ça. Mais par contre, je ne savais pas le nommer. Donc, voilà un petit peu. 2008-2009, voilà ce qui se passe. Donc là, tu t'expliquais, par exemple, que toi, tu savais où étaient tous les autres magasins informatiques de Saint-Denis. Comment je faisais pour aller récupérer les prix. Comment je calquais mes prix, où je baissais, où j'augmentais. Enfin bon, je savais, quoi. Je le faisais. Mais je n'avais pas la partie théorique. Donc, génial. Une année géniale où j'ai fini ma genre. Donc, je revenais, en fait, à des notes tout à fait honorables, tu vois, de 15, 16 de moyenne, là. OK. Et donc, je termine ma genre, à ce moment-là, de cette partie-là, en 2009. Et j'enchaîne, et j'enchaîne, puisque j'étais encore libre, j'enchaîne par le concours ambulancier. Donc là, il y a une opportunité qui... Là, par contre, c'était... Alors, clairement, c'était pécunier. OK. C'était une histoire de pognon. Je me dis, j'ai un peu d'argent de côté, là, maintenant. Qu'est-ce que je veux faire ? Et j'entends, hop, société d'ambulance. En fait, c'est mon beau-père, qui est médecin, qui me dit, oui, société d'ambulance, on n'arrive jamais à en trouver, machin. J'ai dit, attendez, attendez, vous n'arrivez pas, on va la trouver, on va la créer, cette ambulance. Et donc, là, je me dis, hop, il faut que j'ai le diplôme. Typiquement, j'aime bien maîtriser, voilà, j'aime bien maîtriser, même si après, je n'exécute pas. Et je m'inscris au concours, ça s'appelle DEA, diplôme d'état d'ambulancier, que j'obtiens. Pas très compliqué, surtout quand on a le bac, il y a juste l'oral, il n'y a pas d'écrit. Et je fais quatre mois et demi, magnifique, magnifique. Je fais trois semaines de stage, deux semaines en entreprise, trois semaines aux urgences. J'ai participé à un accouchement césarienne. Je peux te dire que c'était un truc exceptionnel où tu te rends compte qu'est-ce que c'est que l'être humain. C'est fou, mais c'était magnifique comme expérience. Ça m'a marqué à vie, clairement. Je me rappellerai de cet accouchement où j'étais en train de tenir, en fait, le chirurgien. Non, 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 dans le bloc, parce qu'on avait une journée en gynéco-obstétrique à faire. Et dans cette journée-là, il y avait un... Alors, j'ai fait deux choses. J'ai fait un accouchement par voie basse, naturelle, et j'ai fait un accouchement. Enfin, j'ai fait, j'ai participé, tu vois. J'ai participé avec, je ne sais plus le nom du chirurgien, mais... Et là, t'as l'horloge, il dit, hop, on ouvre, machin, poche des os, machin. Et moi, j'étais là en train de faire l'évacuation du sang. C'était un truc de malade. Quand je suis rentré dans le bloc opératoire, j'étais à fond. Quand je suis sorti, j'avais l'impression que le ciel était en train d'appuyer sur mes épaules. Et je me suis assis. Et d'ailleurs, le chirurgien me dit, vous êtes resté debout, c'est bien. Non, mais sérieux, vous êtes bon. Il m'a dit ça. Vous êtes bon, vous êtes resté debout, vous pouvez faire ce métier. C'est le premier flash qui rentre dans mon cerveau à ce moment-là. C'est comme Inception. Il a planté un truc. Clairement, ça m'a... Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Du coup, tu vas en diplôme d'infirmier, c'est ça ? Et je passe mon cours. En fait, le diplôme d'infirmier, c'était pas le... En fait, c'était un espèce de choix intermédiaire. Intermédiaire, parce que clairement, j'avais compris, et même mes profs d'école d'ambulancier, parce que j'ai fait un peu de cardio, etc. Enfin, il y avait des cours d'anatomie, physiologie, etc. Et mes profs me disaient... Je crois que j'ai eu 20 de moyenne à l'école d'ambulancier. C'est parce que ça me plaisait tellement. J'ai fini majeur à l'école d'ambulancier. En fait, c'était tellement terrain. Ah, mais c'était le truc, quoi. Non, même en théorie, c'était génial. C'était génial. Et j'ai même eu une lettre de recommandation, je me rappelle, de la docteure Hélène Lothelry. Elle exerce d'ailleurs en tant que médecin généraliste maintenant. Elle m'écrit, en fait, un courrier en disant, vous pouvez devenir médecin. Enfin, il faut que vous deveniez médecin. Vous êtes un médecin. Et là, clairement, dans mon cerveau, ça rentre de plus en plus. Et je me dis, il faut que je devienne médecin. Mais je n'ai pas encore le courage. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais m'inscrire à l'infirmier. Je me dis, allez, je tente le concours infirmier. Tu recules pour en mieux sauter. En me disant qu'un jour, d'infirmier, je pourrais passer médecin. OK ? C'est un peu l'idée. Et il y a une loi qui sort à ce moment-là, donc 2011, je crois, qui dit que tous ceux qui ont un bac plus 2, alors la loi, elle est écrite comme ça. Après, je vais te donner des infos derrière. Tous ceux qui ont un bac plus 5, pardon, un master 2, peuvent entrer en deuxième année de médecine. Ah oui. C'est toujours le cas maintenant ? Oui, c'est toujours le cas maintenant. C'est fou. Et là, qu'est-ce qui se passe ? T'imagines, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ? Tu choppes le premier master 2. Et je veux avoir un master 2. Et alors, je fais deux choses en même temps, 2012-2013. Là, on est en 2012-2013. Je fais en journée l'école d'infirmier. D'accord. Et en soirée, donc de 17h à 20h, je suis à l'IAE et je fais mon master 2 à l'IAE. Quand je me suis allé... Master avant... 2012-2013. C'est ça. Alors, incroyable. Donc, tu vois, c'était le seul master qui correspondait à ce que j'avais déjà fait avant, école de commerce. Je n'allais pas faire un master de biologie ou de biochimie, tu vois. Et donc, je fais ça et je mets mon responsable pédagogique et au courant, je le mets au courant, je lui dis, moi, je veux ce master 2 pour rentrer en médecine. D'accord. Et pour être médecin ? Oui, oui. Clairement, je veux faire médecine. Et c'est à ce jour... Tu es comme un complet amoureux de l'improvisation. À ce jour. Oui, en fait, c'est le métier qui correspond à mon profil, grosso modo. Avec adrénaline, avec des cas différents tous les jours, mais en même temps, des valeurs profondes. Je suis là pour sauver la vie des gens. Je suis là pour avoir un impact sur l'individu. Et ça, en profondeur, c'est ancré là. Et je me dis, c'est le bon métier. Médecin urgentiste, c'est exactement ce qu'il faut faire. Même si c'est dur. C'est très, très dur. Parce que tu as des horaires, parfois, tu fais 24 heures d'affilée, tu peux même faire un peu plus. T'es confronté à la mort. Ah ouais, c'est énorme. Mais en même temps, c'est exactement ce que je voulais faire. En plus, j'ai fait des stages en SMUR. Et je me rendais compte que c'est exactement ce que je voulais faire. Clairement. D'accord. Mais du coup, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la vie, parfois, nous joue des tours. Donc, je fais, en fait, en 2013, une première inscription à l'Université de La Réunion en deuxième année de médecine. D'accord ? Qui est rejetée, sans explication. Et j'essaye d'en savoir un peu plus. Parce que j'avais quand même, tu vois, j'étais bien intégré dans le milieu hospitalier. Puisque j'avais fait ambulancier infirmier, donc les gens me connaissaient. J'ai essayé de savoir, en fait. Je n'ai pas réussi à avoir la réponse au début. Donc, j'ai retenté l'année d'après à Paris 7. D'accord. Je me suis dit, les Réunionnais, ils ne veulent pas de moi. Je me suis dit, c'est un complot. Enfin bon, bref. Je me suis fait un film. Et Paris 7 refuse. Et là, par contre, il me dit, il faut que je sache pourquoi. Et en fait, j'ai compris. Après, j'ai eu l'info. La loi, elle est générique. Elle dit que quel que soit le Master 2 que tu as fait, tu peux y arriver. Mais en réalité, il faut un Master 2 en biologie, en biochimie. Enfin voilà, quelque chose qui soit en lien avec le domaine de la santé. Donc, c'est clairement pour ça que je n'ai pas été... Ce n'était pas parce que j'étais mauvais. J'avais des lettres de recommandation. J'avais le directeur de l'école d'infirmiers et d'ambulancier qui avait fait un courrier de recommandation. J'avais Dr Hélène Lothellerie qui avait fait une lettre de recommandation. Enfin, il y avait... Mon dossier était bon. Il n'y avait pas de problème de dossier. J'avais mis mes notes, je te dis, quasiment 20 de moyenne sur la formation d'ambulancier. Donc, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci. Mais le souci, c'était que le Master 2, tu faisais quasiment toutes tes journées. Tu les passais à étudier. Oui. Mais tu avais encore... Et les boîtes, elles étaient là. Les boîtes, elles étaient là. Mais c'est mon modèle managériel qui fait qu'il n'y avait pas besoin que je sois présent. Et puis Stop Bug, ça gagnait bien. Donc, il n'y avait pas de souci. À ce moment-là, tout allait bien d'ailleurs. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu vois que tu ne peux pas... Alors, en fait, à ce moment-là, on échange avec l'équipe du SAMU puisque j'étais bien intégré chez eux. et je leur dis, écoutez, moi, je veux avoir un impact sur la vie des gens d'une autre manière. Dites-moi quels sont les problèmes de notre territoire, problèmes de santé présents sur notre territoire. Et là, on me parle de diabète, on me parle de cholestérol, on me parle d'hypertension, on me parle de beaucoup de choses et on me parle d'arrêt cardiaque. On me parle d'arrêt cardiaque. Quelque chose que j'ai vécu en tant que stagiaire au SMUR. On est allé sur une situation d'arrêt cardiaque, je me rappelle, on n'a pas pu sauver la personne. Et là, ça m'avait me marqué d'ailleurs à ce moment-là. Et je me dis, non, non, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Et donc, 2012, 2013, 2014, c'est là où, avec mon associé qui était Star Computer, donc Frédéric Godin, qui lui-même est formateur secouriste, qui lui-même a perdu son frère et son père avec un arrêt cardiaque respiratoire, quand je lui présente l'idée, je lui dis, écoute, moi, je pense qu'on devrait aller, l'informatique telle qu'on le fait aujourd'hui, c'est terminé avec les smartphones, il faut qu'on arrête. Moi, clairement, j'avais tourné la page de l'informatique clairement à ce moment-là. j'ai dit, il faut qu'on ait un impact clair sur le territoire et on doit sauver des vies. Voilà. Et on s'est dit, ensemble, sauvons des vies. C'était un peu notre crédo à ce moment-là. Et on crée donc Starhead, qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise réunionnaise qui sauve des vies. Voilà. Super. Et du coup, comment ça marche, Starhead ? Alors Starhead, c'est une société qui est spécialisée, en fait, dans tout ce qui est solution défibrinateur, donc solution pour lutter contre l'arrêt cardio-respiratoire. Et aujourd'hui, on propose une solution innovante qui inclut matériel, formation de 4 heures minimum sur l'arrêt cardio-respiratoire et une maintenance digitalisée des appareils. Voilà. Et puis autour de ça, on a développé d'autres spécialités. On est organisme de formation agréée en secourisme, sauveteur en secourisme du travail. On est agréé à FNOR. Enfin bon, la boîte a bien évolué. C'est le numéro 1 du défibrinateur à La Réunion. Aujourd'hui, l'aéroport Roland-Garros c'est nous. Le village Baïcea, c'est nous. Le crédit à école, c'est nous. La BFC, c'est nous. Enfin bon, je peux te dire, SRPP, c'est nous. Aujourd'hui, on a un parc conséquent d'appareils. On est clairement le numéro 1 du défi monétaire à La Réunion. D'accord. Et donc, juste pour récapituler aujourd'hui, tu es sur combien de sociétés ? Il y a une dizaine de sociétés. Il y a d'autres projets que j'ai menés en parallèle puisque, encore une fois, j'ai un management globalement horizontal. C'est pour ça que je veux en dire. Ok. Moi, je voudrais savoir c'est quoi tes secrets. comment on fait pour manager pour avoir autant de projets en même temps ? Premier point, juste rapidement, premier point, c'est être accepté de partager. Ça, c'est la clé du succès. D'accord ? Accepter de partager, c'est-à-dire que, que ce soit dans la réussite ou que ce soit dans l'échec, on doit partager. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et donc, toutes les entreprises que j'ai créées, hormis celle qui est la mienne, qui est investie, en fait, dans toutes ces entreprises-là, eh bien, j'ai toujours au minimum un associé. Au minimum. Donc, aujourd'hui, on est une dizaine d'associés et une dizaine de salariés dans la nébuleuse, ça s'appelle Elia Group, chez moi. Voilà. Il y a dizaines d'associés, dizaines de salariés. C'est un peu le chiffre magique aujourd'hui de 10. Alors, peut-être qu'il y en aura plus après. Mais, et c'est surtout libérer l'esprit d'initiative. C'est très important pour moi. Je lisais un article dernièrement qui dit pour apporter deux choses dans une organisation, la performance de l'organisation et le bonheur à l'intérieur de l'organisation, il faut libérer l'esprit d'initiative. Et c'est vraiment un choix que j'ai fait. J'ai d'ailleurs, je prône tout ce qui est management collaboratif, intelligence collective, management partagé, entreprise libérée, et ça, c'est des choses qui me parlent. Et ça me permet, moi aussi, d'être libre. Aujourd'hui, je te parle, mais en même temps, tout tourne. Je n'ai pas besoin d'être là, tout le temps, tous les jours, sur une activité X, inirée que vous êtes. Et du coup, je dis beaucoup trop du coup, il faudrait que je coupe un peu l'être du coup à mon avis. Peut-être. Non, mais moi, ce que je voulais, parce qu'il y a une dizaine de boîtes, mais aussi une vie de famille. Tu as un garçon, une fille ? Alors, j'ai en fait une grande fille, enfin une grande, elle a 11 ans l'année prochaine et un grand garçon qui va avoir 8 ans l'année prochaine. D'accord. Donc, effectivement, j'ai... Je dirais deux choses. Je reproduis un peu les erreurs de mes parents dans le sens où je dois me réorganiser sur cette partie famille. Je pense que mes enfants le disent assez souvent. On ne te voit jamais. On ne te voit jamais. Tu es tout le temps absent. Tu es tout le temps ailleurs. Et effectivement, je ne suis pas super présent. Et en même temps, j'essaye par contre, lorsque je suis là, de donner un maximum. C'est d'ailleurs cette logique que j'ai aussi à l'extérieur. C'est quand j'échange avec un porteur de projet, si on aura le temps, on parlera de la partie start-up et projet et d'entrepreneuriat, je suis là avec lui. J'essaie de lui donner du temps de qualité. C'est pareil, j'essaye de faire ça avec les enfants. Le peu de temps que je suis avec eux, j'essaie. Je fais de mon mieux. Par contre, j'ai quand même fait ce choix d'être beaucoup plus... Pas souple, mais en tout cas, j'ai une culture maintenant moi qui est bien plus ouverte que celle de mes parents. Je les pousse, je leur dis vous pouvez découvrir le monde. J'ai déjà commencé à inculquer le fait qu'il faudra partir, il faudra s'ouvrir au monde. Mon fils, il aime bien la Chine. Je lui dis il n'y a aucun problème, tu iras en Chine. Ma fille, elle adore l'anglais, elle a commencé l'anglais à 3 ans. Aujourd'hui, elle parle 10 fois mieux que moi alors qu'elle a 11 ans. Tous les jours, quand on va parler des études, je vais leur dire oui, vous savez, si demain vous êtes accepté à Harvard, il n'y a pas de problème, vous allez foncer, foncer. Toi, tu veux aller où ? Shanghai ? Ok, il veut voir des pandas. Je dis ok, pas de problème, tu vas voir des pandas. Il n'y a pas de souci. Le monde est aujourd'hui accessible, je pense. Il n'y a aucun problème. C'est juste dans la tête. Pour mes parents, c'était compliqué et pour moi, c'est vraiment important. Important pour eux, pour leur avenir. Voilà. Du coup, c'est un peu... tu n'es pas complètement présent comme tu voudrais l'être et tu pousses à ce qu'ils soient curieux et à ce qu'ils, plus tard, puissent partir et à ce qu'ils aient envie de faire ce que toi, tu n'as pas pu faire. Oui, c'est... Alors, je n'aime pas trop cette comparaison de faire ce que je n'ai pas pu faire. Moi, je dis plutôt, il faut qu'ils vivent leurs rêves. Voilà. C'est vraiment ça, mon objectif. Ce n'est pas parce que moi, demain, ma fille me dit je ne veux pas partir, elle ne partira pas. Ce n'est pas grave. mais je veux qu'elle vive son rêve à elle. Ça, il n'y a pas de problème. Son père, je pense que sa mère aussi, mais on sera là pour que eux vivent aussi leurs rêves. Moi, aujourd'hui, je vis un rêve. Il faut être honnête. Pour moi, c'est exceptionnel ce qui m'est arrivé au fil de la vie, en fait. je veux qu'ils vivent leurs rêves, vivent leurs passions, vivent leurs envies. Il a envie d'aller voir des pandas, mais qu'il aille voir des pandas. Il n'y a pas de souci à ça. Il a envie d'être astronaute. Je dis, il n'y a pas de problème, tu seras astronaute. En tout cas, s'ils ont envie de créer une start-up, je crois que tu seras là aussi. Il n'y a pas de souci. Ils seront bien meilleurs que moi. C'est une génération qui est ultra connectée. Nous, on essaie de faire attention quand même parce que si tu lis les différents articles qui ont été faits par Steve Jobs ou Bill Gates, sur l'éducation de leurs propres enfants, ils ont mis des holars très très forts sur tout ce qui était connexion, écran, etc. Donc, on essaye un peu de reproduire ça. Moi, je fais en sorte que ma fille, elle adore lire. Et je la pousse au maximum qu'elle lise. Bon, on a acheté quand même un petit Kindle. Mais l'idée, c'était vraiment qu'elle conserve cet aspect lecture. On limite tout ce qui est télé, tout ce qui est écran. On évite. Mon fils et ma fille me demandent régulièrement quand est-ce qu'on aura un smartphone ? J'essaie de repousser au maximum cette échéance. Il me dit oui, mais mon copain, il a et toi, t'en as deux. Je lui dis écoute, moi je travaille déjà et j'ai besoin pour mon boulot. Peut-être effectivement deux, c'est trop, mais enfin voilà. Et je lui dis mais on verra quand t'auras 13 ans puis après ça passe à 14 puis après ça passe à quand tu seras au lycée. J'essaye après, je ne sais pas jusqu'à quand j'arriverai à tenir ça. D'accord. Pour revenir au sujet plus business, on parle beaucoup de social selling et je crois que s'il y a quelqu'un sur LinkedIn à La Réunion, c'est bien toi. Et si quelqu'un ne te connaît pas sur LinkedIn, c'est à La Réunion. C'est qu'il y a un souci. C'est juste qu'il n'a pas LinkedIn. C'est que lui, il n'est pas sur LinkedIn. On est d'accord. Comment tu utilises ça ? Alors, pourquoi LinkedIn déjà ? Il faut remonter aussi dans le temps. En 2014, je me rappelle très bien, c'était décembre 2014. Jusqu'à cette date-là, j'estimais que j'étais caché. C'est-à-dire, ok, j'avais mon style managérial, j'avais mes associés, mais en gros, si on faisait une comparaison de vol en formation d'avion de combat, par exemple, si on devait utiliser ça comme comparaison, j'avais mes associés qui étaient devant moi et moi, j'étais derrière. D'accord. Donc, j'étais caché. Et à un moment donné, je me rendais compte que mes associés avaient beaucoup la tête dans le guidon et que finalement, moi, je devais leur apporter quelque chose. Et je leur ai dit, écoutez, laissez-moi passer devant. Ok ? Et je vais guider, en fait, la formation de vol. Et donc, en fin 2014, je passe devant avec une stratégie très claire qui n'était pas, puisque nos cibles, c'est beaucoup de B2B. On fait très peu de B2C à part chez Stopbugs où on a encore un peu d'activité B2C, mais sinon, c'est que du B2B. Je dis, écoutez, laissez-moi faire. Le réseau qui s'y prête, c'est LinkedIn. Viadeo était en train de mourir. Et je dis, allez, le terrain est vierge, il faut prendre un risque. Et j'établis une stratégie. Comme on établit une stratégie pour une entreprise, j'ai établi une stratégie pour moi-même. Où là, j'ai dit, voilà, dans trois ans, je vais avoir tel niveau. Dans cinq ans, je vais avoir tel niveau. Alors, t'es à quel niveau là ? Alors, mon objectif en fait, qu'est-ce que j'avais fixé comme objectif à ce moment-là ? C'était, je voulais devenir influenceur. Enfin, je veux d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Je me dis, je dois devenir influenceur sur mon territoire. Et je dois devenir ce qu'on appelle un influenceur positif. c'était ça mon objectif. Donc, je dis, et en même temps, je devais être capable de générer des leads pour mes associés. Enfin, les entreprises. Pour mes, pour nous, pour nous-mêmes. Et là, je commence, donc je fais ce qu'on appelle un champ lexical organisé, donc une espèce de mind map sur moi-même en disant, voilà, les valeurs qui me sont chères, les mots-clés qui me caractérisent, par exemple, leadership, management, positif, bi-positif. Tu verras, quand tu regardes les publications, tu verras quand même que les mots qui reviennent sont à peu près les mêmes. Et je dis, je vais commencer à partager un truc, une lecture intéressante que j'ai eue, eh bien, je vais la partager tant qu'elle correspond à mes valeurs, à mon champ lexical organisé. Donc, j'ai fait ça. Deuxième chose, j'ai décidé des différentes cibles que j'accepterais dans mon réseau. Et j'ai dit, ok, moi, je suis gérant d'entreprise, chef d'entreprise, cadre d'entreprise. Eh bien, au départ, j'acceptais ou j'invitais uniquement des gens qui étaient au même niveau que moi pour avoir un premier cercle, en fait, qui correspondait à ma typologie à moi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai complètement retourné puisque lorsque tu veux devenir influenceur, tu n'influences pas que des gens qui sont dans ton propre cercle, mais tu peux influencer au-dessus ou en dessous de ce cercle. tu peux même d'ailleurs avoir un super gros impact chez les jeunes. Et au départ, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et au fil de l'eau, j'ai ouvert en fait le champ en me disant, mais non, même un étudiant, je peux lui apporter peut-être quelque chose et lui aussi, il a peut-être quelque chose à m'apporter. Et donc ça, ça a évolué dans le temps. J'ai mis réellement deux ans. Franchement, c'est à partir de... Le vrai effet, je l'ai senti à Startup Weekend, un des deux Startup Weekend de 2016, où là, les gens commençaient à me voir différemment, déjà me connaître, déjà qui j'étais, et me voyaient différemment. Ah oui, tu publies, leadership, ok, management, ok, management positif, esprit positif, ok, c'est toi. Bon, et puis je commençais à avoir beaucoup de contacts. Donc, les gens commençaient à me connaître. Donc, c'est vraiment là, à peu près, donc, un an et demi de travail, et c'était du... C'est un vrai travail, c'est trois heures par jour, minimum. Ah oui. Et donc, je voyais les premiers fruits. Et là, j'étais aux anges. Je me disais, tiens, t'as réfléchi à une stratégie, tu avais une vision, et bien, tu commences à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc, on n'est pas rentré un peu dans le social selling, mais c'était un peu les bases du projet. Et du coup, c'est quoi le social selling ? Et c'est quoi aussi ce réseau, le iCloé Cloud ? Oui. Donc, souvent, les gens me posent cette question. Pourquoi on est glace, en fait ? Glace, ça s'appelle... Glace. Voilà. Global LinkedIn Ambassador Social Selling. Alors, c'est une fille qui s'appelle Chloé Akar qui a lancé ça. Je suis partagé son interview sur mon profil LinkedIn il y a, je pense, 24 heures, où elle explique clairement en fait les valeurs, mais les valeurs qu'on partage, c'est des... Enfin, les valeurs que nous avons, c'est des valeurs de partage, c'est-à-dire toutes les techniques, tous les outils qu'on va utiliser pour faire du social selling, on va le définir dans un instant, eh bien, on les partage dans ce groupe de glaces. Il y a des glaces à la réunion. on se réunit jeudi prochain et on partage nos tips. Dire, voilà, tiens, moi j'ai fait ça, voilà l'impact que ça a eu. Ah tiens, moi j'ai fait plutôt ça comme ça, ou il y a telle nouveauté dans LinkedIn. Par contre, c'est vraiment orienté LinkedIn et c'est donc pro. C'est pas, ah, je mets mes photos de vacances, etc. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Voilà. Et le social selling, l'idée du social selling, c'est de ne pas communiquer de façon classique, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un produit, exemple, nous louons des défis brilhateurs à 79 euros par mois. Eh bien, le social selling, il est contre cette notion d'envoyer une communication qui dit, ah, 79 euros par mois, vous pouvez avoir votre solution défis brilhateur. Mais non. Ce qu'il faut faire en termes de communication dans le social selling, c'est de montrer ton expertise du sujet pour, c'est un peu de manipulation mentale, pour entrer à l'intérieur du cerveau des gens pour que lorsque le besoin naît, Julien, à un moment donné, dans une entreprise XY dans laquelle tu es, ça parle de défis brilhateur, tout de suite, dans ton cerveau, le lien doit être fait à ces mammodes. Défis brilhateur, ces mammodes. Parce qu'ils publient régulièrement ça. Ça veut dire que moi, même si je n'ai pas le produit, je sais qu'il existe et je sais que quand quelqu'un, j'aurais vu moi ce besoin, ce n'est pas toi qui l'as vu, mais c'est moi qui ferai le lien de manière totalement gratuite et fortuite. Soit ça, soit dans ton entreprise, lorsque toi-même ou ton équipe va en parler, tu vas dire mais oui, c'est avec eux qu'il faut le faire. j'ai vu passer ça dans tel fil d'actualité, c'est lui, appelez-le. Et ce n'est pas pour rien que Olivier, je te raconte une anecdote parce que tu as eu Olivier en numéro 2, Olivier Bajard de la SHLMR. Et le jour où on s'est rencontré la première fois, on s'est dit un truc de malade, d'ailleurs on s'est tutoyé tout de suite, et il m'a dit un truc, il me dit toi je te surveille. Et je lui dis mais toi aussi, et je sais exactement ce que tu fais, alors qu'on ne s'était jamais vu. Mais on se connaissait. Et parce que vous bostez souvent. Et ouais. Et donc il me dit mais toi t'es un malade, je lui dis mais toi aussi t'es un malade, et puis après, on se retrouvait à Startup Weekend ensemble, etc. Mais c'est un mec exceptionnel, donc voilà, qui correspondait à, qui était vraiment dans le move. D'ailleurs à La Réunion, je regrette un petit peu ça, c'est qu'on ne soit pas encore assez nombreux, mais ça commence à venir. Je vois que du côté de Teralta, ça bouge bien aussi, donc il y a des gens qui bougent. Teralta, ils ont pris une vraie stratégie de contenu. Oui, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Donc c'est un peu ça le social setting, quoi. On arrive sur les questions de fin d'épisode. Moi j'aurais aimé avoir un peu ton regard sur le territoire réunionnais de manière générale, donc il y a une question, c'est si tu es président de La Réunion, en imaginant que La Réunion est un président, autre que le président de La Réunion Réunion. Moi je serai bientôt le président de La Réunion, je peux te le dire déjà, c'est un de mes objectifs. Je rigole, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Là c'est... Tout à fait, c'est tout à fait possible. Je fais un appel du pied à Didier Robert et aux autres, il n'y a pas de problème, je suis très ouvert sur le sujet. Donc si tu étais le président de La Réunion, ce serait quoi tes 100 premiers jours ? Écoute, l'idée, l'idée quand même déjà, c'est, je pense qu'il y a un travail qui est fait, il faut quand même reconnaître, il y a des choses qui sont faites. Il y a aussi, comme on le dit régulièrement, il y a des trous dans la raquette. Donc il faut impérativement qu'on analyse en fait les grandes problématiques de notre territoire. Donc il y a déjà des analyses qui sont faites. Il y a déjà aussi des solutions qui sont apportées. Parce qu'on a le label French Tech, en innovation, il y a des choses qui se passent. On a quand même des grands chantiers comme le chantier de la route, de la nouvelle route du littoral, etc. Il y a des choses qui sont faites et qui permettent de booster un peu l'économie. Mais clairement, si je devais prendre des décisions, il faut d'abord faire une analyse de la situation et d'emmener un maximum de flux financiers là où il y a un réel besoin. Moi, je pense qu'on a une population de jeunes, on a une population dynamique à La Réunion. On a des pépites, j'en suis certain, des pépites humaines, pas qu'entrepreneuriales. Mais ils ont besoin d'être mentorés, d'être accompagnés, d'être soutenus, d'être encouragés au lieu d'être dans ce qui est morosité. Ah, ça ne marche pas, ça ne va pas, vous n'allez jamais trouver, vous n'allez jamais lever les fonds, vous n'allez jamais... Non, non. Bannissons tout ça. Moi, je voudrais apporter un discours positif. Le premier truc que je ferai, c'est ça. C'est d'emmener un discours positif, ça va bien et ça ira encore mieux. Au lieu de dire ça va mal, on nous a coupé le budget d'Intel, oui, ok, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ok, ça c'est fait, le budget est coupé, machin, non, 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 soyons opposés. Le réunionnais, je vais même dire, le citoyen du monde a aujourd'hui besoin d'entendre des choses positives. On n'est plus, on n'a pas envie d'entendre ça va mal, c'est la guerre, on entend les journaux, la télé, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai quasiment banni tout ça, il n'y a que des mauvaises nouvelles et il faut qu'on passe, moi j'adore ton initiative là mais je me dis mais il faudrait que dans les journaux télévisés, il y ait régulièrement des bonnes nouvelles, des trucs positifs. Ce n'est pas possible qu'on nous parle que des choses qui ne vont pas parce que automatiquement, ou des choses qui inspirent les jeunes. Automatiquement, impact dans le cerveau, c'est comme le social séné, tout ça, ça a un impact dans le cerveau des gens, les gens vivent cette morosité ambiante et après, on n'arrive pas à avoir des super résultats sur notre territoire mais je pense qu'on fait des choses déjà. Une habitude magique, une habitude magique, c'est un rituel peut-être que tu as tous les jours ou tous les matins, je ne parle pas de LinkedIn parce que ça... Alors c'est ça le truc, c'est que... Mais voilà, un truc que tu fais peut-être qui a un peu changé ta vie ou qui a changé ton organisation en positif. Écoute, de par ma culture, t'imagines bien, et de par, en fait, le côté religieux, on a, en fait, un rituel qui est de prier régulièrement et dont la première prière du matin qui est une prière, on va dire, fondamentale. Et c'est toujours aux alentours de 5 heures du matin à peu près. Donc c'est fondamental parce que c'est un moment où c'est ni la nuit ni vraiment le jour. OK ? Et c'est un moment où tu te retrouves un peu avec toi-même. Et c'est là où tu fais un point et tu fais aussi ta stratégie de la journée. Moi, j'ai deux rituels, j'ai celui-là et j'ai un autre truc, j'adore prendre des... Alors j'ai pas de... Je prends pas de bain mais j'aime bien rester sous l'eau. Je sais pas, j'ai un rapport à l'eau qui est un peu... Et donc je fais ma stratégie en prenant ma douche. C'est vraiment, clairement, ça m'est arrivé de faire les discours que je fais, par exemple, lorsque je dois intervenir, je révise les discours avec la douche. Et ça, c'est en général le matin. Donc c'est vraiment ça. Et ça me donne un coup de peps, énergie, terrible. Je suis prêt. Par contre, des fois ça m'arrive de parler, je parlais en anglais, j'étais en train d'essayer de faire un speech en anglais, sous la douche. Il y a des gens qui chantent, moi j'étais en train de faire un speech. Question Facebook, c'est la question que Mark Zuckerberg te poserait s'il voudrait que tu sois le prochain CEO. Qu'est-ce que tu ferais si t'as pas peur ? Qu'est-ce que je ferais ? J'orienterais Facebook vers les pros, clairement. Non, pas pour Facebook, je veux dire dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Qu'est-ce que je ferais ? Toutes tes peurs, qu'est-ce que tu ferais et où tu serais aujourd'hui ? J'irais aux Etats-Unis et je postulerais, enfin je ferais un MBA exec aux Etats-Unis, quelque chose d'un peu malade. Tu encombrerais des études. Ouais, ouais, mais par contre c'est vraiment si c'est pour avoir Harvard ou un truc comme ça. Et clairement derrière pour arriver à un poste qui me permettrait derrière d'avoir un gros impact sur le monde. là je vais te parler d'impact sur mon territoire, La Réunion, c'est notre territoire. Peut-être demain la possibilité d'avoir des impacts national, ok, super, ça me paraît possible. Mais là ça serait vraiment de dire, ok, on passe dans une autre dimension et là on doit avoir vraiment un impact mondial. Et alors un autre truc fou que je ferais peut-être, c'est ce qu'a fait Omar Sy il y a une semaine je crois. c'est gérer dans des endroits où la situation est dramatique pour aller aider moi-même. Ça me ferait, je pense que ça me ferait super plaisir. J'ai entendu un de mes cousins de Mada, son père est ultra riche, il a fait Harvard et aujourd'hui il est en Inde, il vit sous des ponts, d'accord, il a un paquet de pognons, enfin il pourrait avoir un paquet de pognons et il a en fait choisi d'éduquer les Indiens. Donc la journée il donne des cours aux Indiens, il mange ce qu'il arrive à récolter comme pièce, avec ça il mange et il fait sa vie. Un gars exceptionnel. Tu vois, les autres personnes peuvent s'inspirer. C'est possible, c'est un truc de fou. Mais c'est bien ça. Si tu avais un grand panneau, un grand billboard qui pouvait être visible de tous les réunionnais qui sont dans leur embouteillage comme tous les jours, il y a ce grand panneau, tu mettrais quoi dessus ? J'aime bien, il y a deux choses. J'aurais mis oser, c'est le premier truc. Deuxième truc, j'aurais mis be positive. Rester positif. C'est ultra important. Vous avez des difficultés, tout le monde en a dans sa vie, mais rester positif. Ok. On va rester positif. La dernière chose, c'est est-ce que tu souhaiterais voir quelqu'un qui tu nominerais pour être interviewé dans The Little Big Show ? Écoute, qui je nommerais ? Il y a tellement de gens auxquels je pense. Je verrais bien. Ça serait peut-être intéressant d'interviewer un banquier. Tu vois ? Un truc comme ça. Grand plaisir. Et je pense, je lui renvoie la balle, je m'entends super bien avec Didier Esteb, le numéro 2 du Crédit Ecole, et je pense que Didier, si tu vas entendre ce truc-là, tu vas peut-être me détester, mais je te passe le témoin. Je pense qu'il y a des choses que tu as à dire pour le territoire, et il y a des gens qui veulent peut-être t'entendre. Donc, ça peut être sympa. Après, chef d'entreprise ou ce que j'appelle moi, on me qualifie de serial entrepreneur, ça peut être sympa de voir le côté banque. Voilà. Donc, ça serait ça un peu le passage de tes mots. Avec plaisir. Didier Esteb. Voilà. N'hésite pas, si tu veux. Un des prochains épisodes. J'essaierai de le convaincre. Non, mais s'il n'y a pas de souci, on pourra le faire ensemble avec plaisir. Voilà. C'est la fin de l'épisode. Maman Draza, merci beaucoup. Alors, c'est Mamos, parce qu'on a dit qu'on fait la réduction jusqu'à maintenant. On est un team, tu sais tout de... Enfin, vous savez tout. Tous ceux qui écoutent savent tout de moi. Enfin, en tout cas, ça a eu une bonne partie de moi. Une bonne partie, je te remercie beaucoup. Et donc, voilà, on est presque un team. Donc, voilà. Maman, à bientôt. Ciao. Ciao. Vous êtes encore là ? Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube où vous pouvez m'envoyer votre e-mail, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà. Envoyez-moi vos commentaires, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt. sur la page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada